Salut les randonneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on part pour un bivouac et comme vous pouvez le voir derrière moi l'ambiance est plutôt glaciale et on est dans le brouillard mais normalement en fin d'après-midi on devrait être au soleil et avoir un magnifique coucher de soleil enfin ça c'est ce que j'espère restez dans la vidéo car demain matin je vous donnerai deux conseils pour que vos bivouacs en hiver soit bien plus confortable allez c'est parti pour l'aventure comme vous pouvez le voir on a la chance d'avoir le soleil avec nous mais je sais pas combien de temps ça va durer car au loin il y a quand même pas mal de nuages et à mon avis le soleil va vite passer derrière donc on va essayer de pas trop tarder pour trouver un spot de bivouac car mine de rien en hiver ça demande pas mal de préparation vous le verrez après histoire de bien caler sa tente se protéger du vent et surtout de bien terrasser la neige donc là on va aller se trouver un petit spot et profiter de la vue avant que le soleil disparaisse voilà je crois qu'on a trouvé le spot idéal regardez derrière moi la vue qu'on a comme vous pouvez le voir également le terrain un petit peu en pente mais heureusement aujourd'hui il ya quand même environ 30 cm de neige donc normalement avec la pelle on devrait pouvoir faire quelque chose bien bien on 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 Finalement c'était pas si évident de tasser le terrain parce que la neige est quand même assez poudreuse donc c'est difficile de faire quelque chose de solide mais je crois que finalement on a quand même réussi à faire quelque chose qui va tenir la route et là on va juste aller voir à l'intérieur si c'est plus ou moins plat et je vous laisse admirer le travail alors c'est bon dedans c'est validé magnifique bon bah là il ne reste plus qu'à installer l'intérieur de la tente et après on vous fera peut-être une petite visite on a fini de s'installer et le soleil commence gentiment à se coucher donc on est pile dans le timing donc j'ai peut-être vous faire visiter un petit peu la tente vous présenter le matériel qu'on utilise comme ça ça vous donnera un petit peu des références pour vos bivouacs cet hiver nous voilà à l'intérieur de la tente et j'espère que l'objectif de la gopro n'est pas trop en train de déformer ma tête mais comme vous pouvez le voir on est comme dans un petit nuage ici avec tous nos sacs de couchage bien fluffy alors je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai organisé la tente et notre système de couchage pour résister au froid cette nuit je pense qu'il va faire autour des moins huit là actuellement il fait moins quatre donc je pense ça devrait pas trop vous être aussi alors comme vous pouvez le voir dessous ici on a une espèce de couverture en aluminium un petit peu plus épaisse qu'une couverture de survie donc ça c'est l'avantage de refléter un petit peu de la chaleur mais c'est pas ça qui va faire grand chose mais c'est surtout que comme ça quand on touche le sol de la tente on n'est pas complètement c'est pas complètement froid contrairement à on est si on est juste à fleur ensuite comme vous pouvez le voir on a les mêmes matelas de sol sauf ça c'est la version femme et ça c'est la version homme donc c'est les situs summit header light xt extrême avec une air value un tout petit peu supérieur à 6 je crois que la version femme à une air value un peu plus élevé que la mienne ensuite pour les sacs de couchage donc ici on a un cumulus je crois que c'est le tenneka donc c'est un cumulus moins 10 de température confort donc avec ça vous pouvez vraiment aller un bout et puis ils ont je crois 850 queen ou 900 je crois vraiment hyper fluffy très compressible et surtout par rapport à la température il est vraiment très léger et ça c'est plutôt pas mal et de mon côté j'ai le situs summit comment il s'appelle amplitude 3 donc lui c'est un confort moins 8 et en fait la particularité de celui ci c'est en tout cas pas d'être léger mais surtout d'être très grand comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs je l'avais j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo où j'avais fait un bivouac solo à 3000 mètres je vais essayer de vous la mettre ici si ça vous intéresse et c'est un sac de couchage qui est très confortable assez encombrant et pas forcément très léger mais du coup quand on cherche un petit peu le confort c'est vraiment ça qu'il faut prendre et puis là j'ai encore mon nouveau coussin j'ai pas encore sorti du sac mais je vais vous le présenter tout de suite mais peut-être avant je vais vous montrer la vue qu'on a depuis la tente voilà comme vous avez pu le voir on a vraiment une vue magnifique et là je vais vous présenter donc mon nouveau coussin c'est un situs summit aéros pillow down large donc vous l'aurez compris avec le mot down c'est qu'il a des plumes à l'intérieur on peut le voir ici alors moi franchement quand je l'ai ouvert pour la première fois j'étais un petit peu déçu car sur les photos on avait vraiment l'impression qu'on avait beaucoup de plumes et là il n'y a pas grand chose donc je pense que ça va quand même tenir bien chaud par contre on aura un peu moins ce côté fluffy donc pour le gonfler c'est comme plus ou moins tout le temps chez situs summit on a cette double valve donc ici on peut la fermer ou l'ouvrir et là on peut appuyer sur la petite valve qui a l'intérieur pour pouvoir diminuer la pression et sinon on peut l'ouvrir complètement pour le dégonfler et là voilà à quoi il ressemble une fois qu'il est complètement gonflé donc on voit quand même qu'on a un petit peu de fluff sur le dessus on voit bien ici l'endroit où il ya toutes les plumes et les relativement large donc ça je pense que c'est plutôt pas mal pour le confort et si je me trompe pas il doit faire un petit peu moins que 100 grammes je crois qu'il est à 80 grammes et des parents 90 quelque chose comme ça mais en tout cas c'est très léger et ça a l'air quand même confortable on verra s'il est autant confortable que mon coussin expéd mais ça je vous le dirai demain matin en même temps que les deux petites astuces que je vais vous partager autre point intéressant sur ce coussin c'est qu'à l'arrière vous voyez on a le système pillow lock donc ça nous permet en fait d'accrocher notre notre coussin à notre matelas de sol je vais vous le présenter donc vous verrez il ya quatre petits velcro sur le matelas de sol et normalement ça devrait bien fixer notre coussin donc comme vous pouvez le voir ça tient plutôt bien et ça c'est plutôt pratique parce que pendant la nuit on a souvent le coussin qui glisse sur le matelas de sol et ensuite on a la tête qui tombe sur le côté et ça c'est pas terrible pour le confort bon maintenant qu'on a fait le tour de l'attente je pense qu'on va profiter encore des quelques rayons de soleil qui nous restent par la fenêtre et ensuite on va commencer à faire l'apéro on s'est mis à l'intérieur car le soleil s'est couché c'est 17h15 et oui c'est les joies du bivouac en hiver il fait tout de suite nid donc on passe beaucoup de temps à l'intérieur de la tente et c'est pour ça que c'est important d'avoir de quoi se réchauffer et là par exemple petite astuce il c'est les chaussons de la marque expéd donc ça c'est pas mal pour vous tenir au chaud et vous pouvez même aller marcher dans la neige si elle est pas trop humide sinon là maintenant on va se préparer un petit thé et puis passer à l'apéro on a vraiment de super belles couleurs dehors je crois que c'est le moment d'aller faire quelques photos et si j'en trouve quelques unes qui sont pas mal je vais vous les mettre ici juste après dans la vidéo après un petit apéro eau chaude dans la tente et oui au chaud car dehors le thermomètre indique moins 4 degrés alors qu'à l'intérieur on est à 4 degrés donc vous direz 4 degrés c'est pas énorme mais par contre 8 degrés de différence avec l'extérieur c'est plutôt pas mal et en tout cas ça ça va nous aider pour cette nuit à avoir un peu plus chaud donc je vous redirai demain matin quelle a été la température la plus fraîche à l'intérieur de la tente et comme ça on verra en fait si la tente est là elle garde en fait son côté un petit peu isolant et ça c'est principalement dû ici vous voyez on a cette mèche en fait qui est pleine et du coup ça évite surtout d'avoir des courants d'air et du coup le brassage de l'air comparé à une tente qui aurait en fait c'est juste la moustiquaire ou là en fait on a beaucoup plus d'échanges thermiques avec l'extérieur donc c'est principalement ça qui change dans les tentes quatre saisons et celle ci elle a l'avantage d'être assez polyvalente comme car comme vous pouvez le voir on peut la transformer autant en moustiquaire qu'en tente quatre saisons alors pour le repas de ce soir on va se prendre un petit lyophilisé de la marque trek and eat je sais pas si vous connaissez ils sont plutôt pas mal et ce que je trouve surtout intéressant c'est qu'ils sont un petit peu plus grands que par exemple ceux qu'on retrouve chez décathlon et typiquement si vous faites un petit apéro avant un comme ça pour deux avec un petit dessert c'est largement suffisant bon après ça va toujours dépendre évidemment des efforts que vous faites dans la journée mais moi je trouve que cette marque elle est pas mal et en plus ils ont des prix qui sont assez intéressants donc j'aimerais bien qu'ils sponsorisent et qui m'en envoyent pour cet hiver voilà si ça peut un peu vous changer de décathlon trek and eat c'est une valeur sûre bon nous l'eau elle arrive bientôt à terme il ne nous reste plus qu'à attendre un petit peu que le lyophilisé soit prêt bon appétit vous commencez à me connaître j'aime bien faire des photos et là j'ai regardé un petit peu dehors et normalement on voit bien les étoiles du coup je vais encore sortir de la tente avant d'aller me coucher histoire de faire quelques photos et comme avant si j'en ai quelques unes qui sont bien je vous les mettrai ici à la suite comme vous pouvez le voir sur ces images on a vraiment pas mal de chance avec la météo donc on a un ciel qui est plutôt dégagé ça dépend un petit peu la direction mais surtout ce qui est très intéressant c'est qu'en bas dans la vallée on a le brouillard et du coup on a les villes qui ressortent dans le brouillard et ça fait vraiment hyper beau dans le décor donc on a la neige bien blanche la tente éclairée de l'intérieur et ensuite un petit peu toutes ces lumières en bas dans la vallée et franchement je trouve que c'est vraiment super dites moi ce que vous en pensez on est bien à l'intérieur de la tente confortable dans nos sacs de couchage dehors il fait moins 10 et à l'intérieur il fait 5 degrés donc on a quand même une belle différence je pense pas qu'on devrait avoir trop froid cette nuit et là on va profiter du filet qui est juste au dessus de moi dans la Nemo Kunai pour pouvoir mettre le téléphone et regarder un petit film avant de s'endormir moi je vous dis à demain matin pour les deux astuces du bivouac d'hiver et surtout je l'espère pour un beau lever de soleil allez bonne nuit bonjour il est 7h30 du matin donc on a une nuit relativement longue on s'est réveillé quelques fois mais rien d'anormal pour un bivouac hivernal donc plutôt bien dormi et là on va aller regarder dehors car je pense qu'on a vraiment un beau paysage je vois déjà qu'il ya la luminosité qui commence à augmenter donc ça veut dire qu'on est en plein dans l'aurore allez on va aller voir ça dehors comme toujours je reste impressionné par la beauté des levées de soleil en montagne et surtout en hiver avec toute cette neige moi ça me ça me passionne je trouve c'est encore plus incroyable le bivouac en hiver qu'en été je sais pas ce que vous vous en pensez est-ce que vous préférez bivouaquer l'hiver ou plutôt l'été avant de passer aux astuces je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous rappelle sur rando facile on parle principalement de montagne de ski de bivouac et de randonnée je vais vous donner mon avis après cette première nuit sur le coussin de situs summit aéros down pillow et alors déjà ce qui est pas mal c'est avec le système de fixation sur le matelas de sol ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut bouger la nuit dans tous les sens le coussin va rester au même endroit et ça sincèrement c'est plutôt pratique après au niveau du confort eh ben je pense que comme je m'attendais il est un peu moins confortable que mon coussin expéd parce qu'effectivement il a moins de garniture sur le dessus ce qui fait qu'il a tendance à être relativement dur donc pour contrer un peu à ça il faut quand même pas mal le dégonfler pour gagner un petit peu en confort sinon c'était assez pratique qui soit assez large aussi parce comme ça on peut vraiment se tourner un peu sur tous les côtés mais je pense que mon coup de reste encore pour le expéd alors première petite astuce du matin donc dans la plupart des tentes vous avez une entrée dans celle ci on n'en a qu'une mais dans certaines tentes vous en avez également une de chaque côté donc ici on est assez limité en espace donc c'est pour ça qu'en hiver une des astuces c'est de creuser l'avant de la tente donc ce qu'on appelle ici dans l'entrée dans l'abside et en fait ici on voit qu'on a creusé environ 20 cm malheureusement on n'a pas pu creuser plus parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de neige dessous mais comme vous pouvez le voir le fait de creuser ça nous permet de mettre nos sacs bien sûr le côté en hauteur et puis ce qu'on peut aussi faire d'habitude c'est sur les côtés creuser encore un peu plus comme ça on peut carrément mettre les chaussures un petit peu sous la neige ou alors les bretelles du sac qui prennent finalement pas mal de place et en creusant devant nos tentes ça nous permet de stocker beaucoup plus de matériel et puis d'économiser un peu de la place parce que c'est vrai qu'en hiver on a quand même pas mal de choses entre les chaussures le réchaud les sacs etc donc en faisant ça ça nous permet d'être un petit peu plus confortable dans nos bivouacs en hiver et maintenant on va sortir de la tente pour parler de la deuxième astuce pour cette deuxième astuce on va parler des sardines donc vous l'aurez peut-être remarqué des sardines standard c'est pas évident à les planter dans la neige comme celle ci bien que celle ci soit déjà un petit peu optimisé pour la neige car on voit qu'elles ont pas mal de surface je vous recommande d'acheter des sardines qui sont spécialement conçues pour la neige on peut en voir une ici comme ça elles ont vraiment beaucoup plus de surface et ce sera bien plus solide dans la neige car souvent la neige surtout quand elle est poudreuse on a vraiment besoin d'avoir une grande surface sinon la sardine aura tendance à bouger et du coup votre tente sera pas stable donc ça vous pouvez en trouver un petit peu partout sur internet ça coûte pas grand chose et c'est bien d'en avoir quelques unes dans son sac pour l'hiver on commence à ranger nos affaires et ça fait vraiment du bien d'être au soleil ça réchauffe bien mais ne quittez pas tout de suite la vidéo car reste encore à la descente et je pense qu'on devrait avoir de belles images avec tous ces sapins bien enneigés on devrait passer à travers la forêt et avec nos sacs de 12 13 kilos ça risque d'être plutôt sympa on a fini de paqueter toutes nos affaires et comme vous pouvez le voir le sac est quand même relativement gros et descendre avec ça dans la poudreuse ou dans la neige difficile c'est pas toujours évident avec le centre de gravité mais on va voir comment ça se passe mais avec ce soleil je pense que ça peut qu'aller bien voilà où la neige était vraiment bonne ici ou pas facile de filmer en ski en en merde et là on arrive dans la forêt avec nos gros sacs je pense que ça va être un peu compliqué surtout si on va les deux en même temps on continue dans la forêt sur ce petit chemin ça m'a l'air plutôt pas mal faire gaffe à pas prendre trop de vitesse franchement c'était horrible ce passage dans la forêt il y avait tellement de cailloux partout il fallait les éviter je sais qu'on n'a pas pu tous les éviter heureusement là on arrive plus ou moins c'est ce qui ressemble à une piste donc j'espère que la descente sera un peu meilleur aller on continue la descente cette fois ci un peu à l'ombre on sent que c'est quand même bien plus j'ai ici Voilà, on arrive au temps. Au terme de cette aventure, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, et surtout si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, car l'hiver ne fait que commencer. Allez, à tout bientôt, ciao !